L'aide de la France cette année, elle sera en termes d'aide humanitaire, j'entends bien, elle sera de l'ordre de 7 millions d'euros, dont les 2 millions que nous venons officiellement de lancer aujourd'hui en appui direct au PAM pour l'aide alimentaire, mais il y aura globalement pour 7 millions d'euros de projets sur l'ensemble du pays au profit des besoins humanitaires pour soutenir le plan de réponse humanitaire. L'année dernière, on est à peu près à 4 millions d'euros. Donc, augmentation substantielle, mais qui correspond aussi malheureusement à l'augmentation substantielle aussi importante du nombre de personnes déplacées internes. Et donc, on essaie de continuer à appuyer le gouvernement et on espère, comme l'a dit madame la ministre, qu'on servira de moteur ou d'exemple pour d'autres qui viendront également soutenir ce plan de réponse humanitaire parce qu'il y a 312 millions de dollars qui sont évalués comme besoin de ce plan de réponse. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y en a malheureusement pas beaucoup qui sont mobilisés et qui est promis. Donc, il faut maintenant que l'ensemble de la communauté des partenaires se mobilise pour appuyer les efforts du gouvernement, des ONG, des agences des Nations Unies que je veux dire, un secours. Simplement, à Cagia, il y a plus de 80 000 personnes déplacées internes. Sur l'ensemble de la région Nord, qui est la plus nombreuse communauté de placés internes, il y en a 312 000. Donc, c'est des chiffres qui sont considérables, qui sont inquiétants, pour lesquels ça mérite la mobilisation générale pour pouvoir répondre à ces questions. Le constat que je peux faire, pour être très direct et très bref, c'est d'abord qu'il y a une vraie mobilisation du gouvernement et des services déconcentrés pour essayer de répondre du mieux possible, avec des moyens toujours insuffisants, évidemment, mais du mieux possible à ce défi. Quand on a visité avec Mme la ministre des salles de place tout à l'heure, on s'est aperçu, des écoles, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait presque la moitié des élèves, ou 40% des élèves qui étaient maintenant des élèves venant de cette catégorie, ce qu'on appelle les personnes de place interne. Il y a des centres de santé qui ont fermé, on a des LCHR ensemble aussi, on voit bien qu'ils répondent à des besoins considérables, ils ont un vrai défi d'adaptation de l'offre de soins ou d'éducation, et dans le cadre de ces projets que j'ai évoqués, on a également une enveloppe de 3 millions d'euros qui est apportée par l'Agence française de développement sur le secteur éducatif, spécifiquement sur cette région du centre nord, pour, à travers l'action d'organisations d'ONG internationales et nationales, travailler à l'amélioration de l'accueil des élèves, de la prise en charge, des cursus éducatifs, de la récupération en quelque sorte des élèves qui ont été déscolarisés pendant quelques fois longtemps, et donc on essaie d'appuyer, que ce soit dans le secteur de la santé, que ce soit dans le secteur de l'assainissement, que ce soit dans le secteur de l'aide alimentaire, d'appuyer les efforts du gouvernement pour venir en aide à ces personnes déplacées. Tout le monde est mobilisé, moi je suis admiratif sincèrement devant la capacité de mobilisation de gens qui sont sous-effectifs, il faut bien le dire, il y a un chirurgien pour l'ensemble de cette région ici, bon, c'est clairement insuffisant, j'imagine que ce n'est pas une volonté du ministère de la santé que de ne pas fournir le personnel, s'il est disponible, ils vont le fournir. C'est clair que les gens sont hyper mobilisés, et il faut saluer cette mobilisation, parce que c'est indispensable pour répondre à l'urgence humanitaire.